bonjour bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire compliment pro proposé en collaboration aujourd'hui avec le laboratoire metagenics et aujourd'hui on a la chance d'être accompagné de vincent min qui est formateur scientifique pour metagenics et conférencier bonjour vincent merci d'être avec nous aujourd'hui bonjour à tous donc aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu on va parler un petit peu du syndrome métabolique et voir comment à carencia peut-être une solution thérapeutique pour toutes ces personnes concernées au niveau du fonctionnement très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas l'hospital vous allez pouvoir s'il y a des questions sur le fonctionnement envoyer les dans le chat on a maxime qui est là de chez compliment pour répondre à toutes vos petites questions par contre si c'est des questions sur la présentation posez les tout au long de la présentation et plutôt dans la rubrique questions qui est juste à gauche et comme ça on pourra y revenir plus simplement à la fin de la présentation et vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes les plus pertinentes et comme ça c'est les premières auxquelles on répondra à la fin sur le créneau dédié donc sans vous attendre parce que je pense qu'on a pas mal de choses à voir je vous laisse la parole je vous laisse vous présenter Vincent et je reviens sur la fin merci beaucoup donc bonjour à tous bien je suis Vincent min je suis formateur chez metagenics déjà depuis 17 ans au niveau formation j'ai un master en biochimie médicinale et pharmaceutique que j'ai fait à l'université de namur et ensuite j'ai fait des spécialisations toujours en biochimie médicinale et pharmaceutique à l'ucl donc on va pas trop rentrer dans les détails je vous rassure au niveau biochimique aujourd'hui en général quand je commence à parler biochimie ça là ça en las plus d'un mais voilà il y aura quand même un passage nécessaire et pour vous expliquer justement en quoi cet akermansia musynifila peut être une aide pour vos patients qui souffrent de syndrome métabolique donc on a parlé pendant depuis déjà pas mal d'années ça fait plus de dix ans qu'on parle de l'importance de la flore intestinale et en l'occurrence de cet akermansia musynifila dans le traitement du syndrome métabolique donc c'est le laboratoire de patrice cani et nathalie delzaine laboratoire de métabolisme et nutrition de l'ucl qui l'a mis au point et l'a étudié justement dans le syndrome métabolique qui n'est pas une pathologie en soi c'est un ensemble de facteurs de risque qui font que le patient est exposé à un risque multiplié par deux de développer des maladies cardiovasculaires du diabète de type 2 des cancers etc et donc j'insiste bien sûr et j'insisterai encore tout au long de cet exposé sur l'indication de cet akermansia qui est le syndrome métabolique parce que les médias ont eu tendance un peu à déformer l'information et ayant présenté cet akermansia musynifila comme la pilule miracle qui va faire perdre dix kilos en un mois c'est clairement pas ça donc c'est vraiment un traitement du syndrome métabolique et certes le poids l'indice de masse corporelle intervient dans la définition du syndrome métabolique mais c'est pas l'indication première voilà alors pour être déclaré en syndrome métabolique le patient doit présenter au moins trois facteurs de risque au minimum donc le premier facteur comme vous voyez à l'écran c'est le périmètre abdominal ou la graisse viscérale donc à partir du moment où le patient a un périmètre supérieur à 94 cm pour l'homme ou supérieur à 80 cm chez la femme c'est un facteur de risque de développer du syndrome métabolique la glycémie qui doit être supérieure à 101 donc 101 mg par décilitre donc clairement le patient n'est pas encore diabétique il est dans l'antichambre du diabète donc il est dans la phase de la résistance à l'insuline le pancréas doit sécréter de plus en plus d'insuline pour contrôler cette glycémie et le maintenir à des valeurs optimales donc il ya la tension artérielle aussi qui doit être supérieure à 13 8 donc on n'est pas encore dans l'hypertension majeure on n'est pas encore à des 14 9 mais voilà c'est toujours une dans la zone grise dans cette anti chambre 1 de pathologie cardiovasculaire alors le hdl bon je vais dire dans le jargon simplifié le bon cholestérol le bon cholestérol hdl s'il est inférieur à 50 pour les femmes et inférieur à 40 chez les hommes c'est un facteur de risque supplémentaire tout comme les triglycérides lorsqu'ils sont supérieurs à 150 et bien le patient a un facteur de risque supplémentaire donc par exemple pour être déclaré en syndrome métabolique il faut trois caractéristiques sur les cinq ici un patient qui a un périmètre à 95 cm une tension à 14 8 et des trigly à 151 il est en syndrome métabolique et donc ça arrive très très vite et si on regarde un peu au niveau statistique il y a 48% des patients en belgique qui sont surpoids on a 29% des patients en belgique qui sont obèses et 30% des patients qui souffrent de syndrome métabolique et donc si on reporte ça sur l'ensemble de la population belge sur les neuf millions de belges ça représente quand même deux millions sept cent mille belges qui sont candidats à utiliser la carmantia mucinifila et vous pouvez voir dans le graphique à droite que toutes les classes d'âge sont touchés tous les sexes sont touchés bien évidemment et une des causes principales de ce syndrome métabolique c'est la mauvaise alimentation les fast food à la junk food une alimentation complètement déséquilibrée riche en glucides riche en lipides mais j'y reviendrai après et bien évidemment la sédentarité qui ne va pas ranger les choses alors dans les causes de ce syndrome métabolique bien évidemment en première position on a l'insulinorésistance je voulais déjà dit il faut de plus en plus d'insuline pour contrôler cette glycémie ça on va beaucoup en parler dans les slides qui vont suivre mais bon il ya plein d'autres causes évidemment il ya des facteurs génétiques et épigénétiques on a tous hérité d'un jeune de papa et d'un jeune de maman certains sont plus favorisés que d'autres il ya des facteurs environnementaux j'en ai déjà parlé comme l'alimentation une alimentation complètement déséquilibrée et le gros souci aussi et on en parle de plus en plus ce dernier temps c'est que cette insulino résistance va engendrer de l'inflammation de bas grade et cette inflammation de bas grade peut à son tour diminuer la sensibilité à l'insuline donc on est dans un cercle vicieux d'autant plus que j'en parlerai aussi après une altération de la fonction de barrière intestinale et vous voyez venir en parlant de flore intestinale d'accaramansia mucinifila et bien une altération de cette fonction de barrière intestinale peut mener à un passage de substances étrangères à notre organisme qui passerait dans le sang et qui engendrerait elle aussi de l'inflammation donc voyez il ya plusieurs voies possibles qui mènent à l'inflammation et à l'insuline en résistance et donc c'est la raison pour laquelle le professeur cani donc du laboratoire de métabolisme et nutrition de l'ucl s'est dit est ce que il n'y aurait pas une influence de ce microbiote est ce qu'il n'y aurait pas un probiotique qui pourrait essayer d'enrayer ce mécanisme et c'est comme ça que il a commencé à screener l'ensemble des bactéries puisque vous le savez déjà probablement toutes et tous la flore intestinale a de nombreuses fonctions dans notre tube digestif on leur offre le logis et le couvert et en échange elles vont nous permettre pas mal d'autres choses je vais pas tout vous développer sinon je vais dépasser mon timing mais en l'occurrence ici ce qui nous intéresse c'est que les probiotiques vont restaurer la perméabilité intestinale en favorisant la synthèse d'acide gras entérotrophique donc en résumé les probiotiques vont synthétiser certaines substances qui vont favoriser les divisions cellulaires saines au niveau de notre tube digestif donc restaurer l'intégrité de cette fonction de barrière intestinale pour éviter l'intrusion d'éléments étrangers et éviter l'inflammation et donc éviter l'insuline de résistance voilà un petit peu son postulat de base et donc le voilà de manière imagée son postulat de base puisqu'il s'est rendu compte qu'une alimentation complètement déséquilibrée trop riche en sucre trop riche en graisse trop riche en graisse etc favorise le développement d'une mauvaise flore d'une dysbiose et ces bactéries pathogènes vont altérer la fonction de la barrière intestinale l'intestin ne va ne jouant plus son rôle de barrière va laisser passer des substances étrangères et patrice cani a mis en évidence un passage de lps ce sont des lipopolis saccharides bactériens donc c'est des fragments de bactéries grammes négatifs qui vont engendrer de l'inflammation et des modifications et une altération du système immunitaire et donc voilà ce qu'il a publié je pense qu'en 2021 parce que les dates sont fort petites sur mon écran mais en 2021 dans son étude l'a montré justement ce lien entre flore intestinale et satiété qui a tendance à diminuer en cas de dysbiose inflammation qui a tendance à augmenter la perméabilité intestinale qui a tendance à augmenter aussi on en parlera beaucoup dans les slides qui suivent et donc ceci va favoriser la lipogenèse donc une synthèse de graisse un petit peu anarchique qui va s'accumuler dans les adipocytes et le patient va de plus en plus tendance à prendre du poids à cause de cette insulino résistance voilà et ça va mener à des maladies cardiovasculaires à des maladies hépatiques comme de la stéatose hépatique non alcoolique l'athérosclérose ou du diabète de type 2 ça c'était son postulat de base et donc maintenant ce que je vous propose c'est de voir tout au long de la suite de cet exposé quel a été le cheminement scientifique comment le professeur cani est arrivé au développement de son akermansia mucinifia et donc voilà je vous en ai je l'ai déjà cité plusieurs fois voyez le professeur cani à gauche et juste à sa droite le professeur william devos parce que ils ont travaillé ensemble pour développer cet akermansia mucinifia et donc l'akermansia mucinifia a été découverte en 2004 dans le laboratoire du professeur william devos qui est un hollandais et c'est muriel de ryn qui l'a découvert pour la première fois et ensuite comme je vous l'ai dit il se produit cette bactérie a été analysée développer vous allez voir qu'il ya eu pas mal de problématiques dans la commercialisation aussi et donc c'est une bactérie qui est gramme négative qui est strictement anaerobie ça c'est important pour la suite pour la compréhension on en retrouve autant chez l'homme que chez d'autres espèces animales mais chez l'homme le pourcentage aussi entre 1 et 5% dans la flore intestinale on retrouve souvent 1% donc des faibles dosages chez des patients qui ont du syndrome métabolique et qui ont tendance à prendre facilement du poids à cause de cette résistance à l'insuline et les dosages supérieurs donc 5% chez des patients qui n'ont pas de problème de syndrome métabolique et qui ne sont donc pas dans cette insulino résistance il faut savoir aussi qu'on en retrouve dans le lait maternel donc dès le plus jeune âge l'enfant est déjà exposé à l'akermansia mucinifila d'où l'importance mais c'est pas le sujet aujourd'hui de cet allaitement maternel alors ils ont commencé par des bêtes observations mais encore une fois observation ne veut pas dire qu'il ya un lien de causalité donc au début on observe on regarde un petit peu on screen toutes les bactéries on regarde un peu l'importance que qu'on peut avoir ces bactéries sur la santé de l'homme et sur la santé animale donc évidemment ils ont commencé par des souris et se sont rendu compte que les souris qui étaient en syndrome métabolique des souris qui avaient tendance à avoir de l'inflammation de bagrade les souris qui ont tendance à faire de la stéatose hépatique une alimentation complètement déséquilibrée avait souvent un statut en akermansia mucinifila très faible ils se sont également rendu compte chez l'homme maintenant parce qu'on ne va pas traiter les souris pour leur diabète avec la metformine mais chez l'homme qui est déjà traité pour de pour son sa résistance à l'insuline pour son diabète avec la metformine l'usage de metformine a tendance à augmenter la population en akermansia dans le tube digestif de même que la consommation en prébiotiques vous savez ces fibres qui favorisent l'activité métabolique et la croissance des bonnes bactéries du tube digestif favorise aussi le développement de l'akermansia mucinifila et se sont également rendu compte que chez des patients qui avaient déjà bénéficié d'un remboursement pour une chirurgie bariatrique bypass ou sleeve avait aussi tendance à avoir cette population en akermansia mucinifila qui a qui évolue vers les tout doucement vers les pas toujours les 5% mais en général la population tendance à augmenter d'un à deux pour cent une autre observation qu'ils ont réalisé aussi c'est que les souris qui ont un statut faible au niveau du tube digestif en akermansia mucinifila avait tendance à avoir plus d'inflammation plus de passage de ces fragments de bactéries grammes négatifs les fameux lps qui génèrent de l'inflammation plus de cholestérol une glycémie beaucoup plus élevée de la résistance à l'insuline de la stéatose hépatique et une intégrité de la fonction barrière intestinale qui n'est pas garantie à l'inverse des souris qui avaient un statut correct en akermansia mucinifila et donc encore une fois toutes ces observations ne veulent pas ne veulent pas dire qu'il ya un lien de causalité et c'est comme ça que le professeur cani a demandé à une de ses chercheuses qui est madame evrard qui maintenant professeur parce que voilà les temps elle a évolué ça c'est une étude qui était réalisée déjà il ya presque dix ans au tout début chez les souris et donc amandine evrard il a demandé à amandine evrard de faire une étude chez la souris chez les souris qui étaient gavés au niveau calories donc ils ont reçu un régime hyper calorique riche en glucides riche en lipides et à ces souris elle a administré de la kermansia mucinifila vivant pour voir s'il y avait un lien de causalité pour voir que ce n'était pas juste des observations que c'est vraiment la population en akermansia mucinifila qui va restaurer cette intégrité de fonction d'arrière intestinale et favoriser l'homéostasie du glucide et donc il ya eu deux bras cette étude des souris qui ont reçu un placebo qui n'ont pas eu d'akermansia mucinifila et des souris qui ont reçu toujours cette alimentation riche hyper calorique auquel on a administré de la kermansia mucinifila vivante et donc ce qu'il faut comparer ici pour ne pas trop s'étendre sur les graphiques c'est la petite barre je sais que la souris ne fonctionne pas mais donc la petite barre en noir que vous voyez sur chacun des graphiques avec la petite barre en blanc qui se trouve juste à sa droite et donc vous pouvez voir que pour le gain de masse grasse il a tendance à diminuer chez les souris qu'une alimentation riche en calories mais qui prennent de l'akermansia mucinifila c'est le premier tableau à gauche le deuxième tableau voyez qu'il ya une amélioration de l'homéostasie glucidique donc les souris qui ont de l'akermansia mucinifila quand bien même elle consommerait une alimentation hyper calorique elles vont mieux gérer leur glycérémie et auront une glycémie plus faible que les souris qui ne prennent pas de l'akermansia mucinifila troisième tableau voyez que l'inflammation tissulaire qui est à la base à la genèse de justement cette résistance à l'insuline a tendance à chuter aussi tout comme le passage de substances étrangères à notre organisme c'est un peu l'hypopolysaccharides bactériens les fragments de bactéries grammes négatifs qui n'ont rien à faire dans le sang et bien on voit que ça tendance à diminuer aussi en prenant de l'akermansia mucinifila contrairement aux souris qui n'en prenaient pas donc finalement il n'y a plus c'est plus juste une observation ils ont pu démontrer ce lien de causalité et par quel mécanisme et bien et j'en reparlerai encore tout au long de cette exposé et bien l'akermansia mucinifila augmente l'épaisseur de la couche de mucus exprimé à la surface des entérocytes de l'intestin donc les souris ne pas parler de patients à ce niveau ci ce sont des souris les souris développer un mucus de meilleure qualité et comme le mucus fait partie intégrante de la barrière intestinale et bien c'est la barrière intestinale qui est restaurée en utilisant de l'akermansia mucinifila chez les souris et donc voyez ici aussi une augmentation de la synthèse de peptides antimicrobien ces antibiotiques naturels qui peuvent être sécrétés par la flore intestinale qui a tendance à augmenter aussi et qui évite l'apparition d'autres espèces pathogènes donc voilà il n'y a plus c'est plus juste une observation il ya un lien de causalité la kermansia restaure la perméabilité intestinale donc diminue l'inflammation comme je l'ai montré dans le graphique précédent et améliore la gestion des glucides chez la souris et donc ces observations chez la souris les ont un peu enchanté ils se sont dit mais serait peut-être bien de commencer à faire une étude chez l'homme malheureusement il y avait des challenges à relever c'est à dire que pour administrer la kermansia aux souris dans le laboratoire ils cultivaient la kermansia sur un estomac de porc donc c'est de l'organothérapie normalement en Belgique on ne peut pas faire de l'organothérapie depuis l'histoire de la vache folle et creusevel jacob ils ne peuvent plus faire ça et donc ils ont dû développer un substrat synthétique compatible avec l'administration à l'homme alors je sais bien que quand je dis synthétique beaucoup ont les oreilles qui vivent voilà c'est peut-être pour ça que mon échatouille pour le moment synthétique ici veut dire que ils n'ont pas cultivé sur un organisme vivant un estomac voilà d'un être vivant il en fait ils l'ont fait pousser non pas sur une plaque de pétri mais sur un mélange de glucosamine et de lécithine donc il n'y a rien c'est pas du benzène c'est pas des substances toxiques mais il fallait une substance voilà qui ne soit pas de l'organothérapie et donc ils ont développé ils ont trouvé ce substrat synthétique je vous en parlerai après et l'autre gros problème et je vous en ai déjà parlé c'est que la kermansia est strictement en aérobie et donc la moindre petit contact avec l'oxygène nuit à sa survie et donc voilà il voulait développer à la kermansia où on pouvait garantir la viabilité de la kermansia dans la gélule vous allez voir qu'après les connaissances ont évolué mais voilà voilà leur état de réflexion à ce niveau aussi et donc le professeur cani a demandé à un autre de ses chercheurs qui est le docteur plovier de développer un substrat compatible avec l'administration à l'homme il a trouvé le fameux substrat dont je vous ai parlé ici à deux minutes il a réussi à cultiver la kermansia mucinifila sur ce milieu ce qu'il appelle synthétique et il a reproduit intégralement l'étude qui avait été faite par sa consœur dont je vous ai parlé juste avant donc il a gavé des souris avec un régime hyper calorique il les a séparés en deux bras un bras n'a pas reçu d'akermansia et l'autre a reçu son akermansia qui a poussé sur ce milieu synthétique le but de cette étude c'était de voir si en cultivant l'akermansia sur le milieu synthétique on n'allait pas perdre de l'efficacité et donc je vous rassure il n'y a pas eu de perte d'efficacité ce qu'il faut comparer maintenant c'est le bâton en noir qui est les souris qui ont reçu l'alimentation calorique et le placebo ils ont gardé toujours le même code de couleur ah oui j'ai dit ils ont gardé le même code de couleur parce que ça c'est les slides originelles qui viennent du laboratoire justement de patrice cani et nathalie delzaine et le petit bâton il faut comparer le petit bâton en bleu que vous voyez à l'écran qui est les souris qui ont reçu l'alimentation hyper calorique et auxquelles on administrerait l'akermansia mucinifila qui a poussé sur le milieu synthétique et on voit que en termes de perte de poids corporelle en perte de masse grasse et amélioration de la glycémie eh bien il n'y a pas de perte d'efficacité donc cette première problématique a été contournée ils ont trouvé un substrat synthétique compatible avec l'administration humaine et qui garantit toujours l'efficacité de l'akermansia le deuxième problème et non des moindres c'est la résistance à l'air parce qu'il y a toujours un degré de porosité à une gélule et non parce que certains me disent pourquoi vous n'avez pas une gélule il y a quand même une porosité il y a quand même un peu d'oxygène qui qui nuit aussi à la survie de l'akermansia mucinifila et donc le professeur cani a demandé toujours au docteur plovier de d'évaluer la perte d'efficacité qu'on pourrait avoir en tuant la bactérie donc si la bactérie est morte combien on allait perdre en efficacité sur la gestion du glucose sur la gestion de la glycémie et donc ils ont décidé de tuer la bactérie en la pasteurisant donc ils l'ont chauffé à 30 degrés à 70 degrés pendant 30 minutes et donc là c'est sûr elle est morte et ils ont reproduit intégralement la même étude oui c'est pas compliqué donc ils ont pris toujours des souris qu'on a nourri avec un régime hyper calorique et ils ont administré cette bactérie morte pasteurisée donc lakermansia mucinifila pasteurisée et au grand étonnement du docteur plovier eh bien il s'est rendu compte que la bactérie morte était plus efficace que la bactérie vivante et donc ça a surpris le professeur cani il a dit non tu t'es trompé recommence l'étude c'est pas normal tu as dû inverser les échantillonnages et il a demandé de nouveau à son pauvre chercheur de refaire toute l'étude et qu'il a reproduit dans sa façon d'intégrité et il est retombé exactement sur les mêmes conclusions donc là il a fait très attention à ne pas intervertir les échantillonnages on voit en effet ce qu'il faut comparer ici maintenant c'est toujours les petits points en noir les petits points en noir ce sont les souris qui ont reçu une alimentation hypercalorique et le placebo et il faut comparer maintenant aux petits points en orange que vous voyez à votre écran qui sont les souris qui ont toujours reçu cette alimentation hypercalorique mais auxquelles on a administré la bactérie morte la bactérie pasteurisée et on voit que les petits points orange sont envoyés pour la paire de poids ici en dessous de ceux des petits points bleus qui sont la bactérie vivante qui a poussé sur ce milieu synthétique donc il ya toujours le même code de couleurs en termes de pertes de masse grasse pareil et en termes de résistance à l'insuline on voit que elle diminue beaucoup plus fortement avec la bactérie morte pasteurisée en orange donc c'est sur l'extrême droite le graphique à l'extrême droite par rapport au petit point bleu que vous voyez toujours sur ce graphique à l'extrême droite qui est la bactérie vivante qui a été cultivée sur ce milieu synthétique voilà je vais vous expliquer pourquoi la bactérie parce que ça a étonné tout le monde oui moi aussi parce que jusqu'à présent on a toujours dit toutes les bactéries sont plus efficaces quand elles sont vivantes parce qu'elles ont une activité métabolique elles synthétisent certaines substances elles permettent d'éviter elles permettent aussi de coloniser tout le tube digestif et donc ça allait un peu à l'encontre de tout ce qu'on connaissait sur les probiotiques je vais vous donner le raisonnement après au delà de ça ils se sont rendus compte que ces souris qui prenaient la bactérie pasteurisée et bien avaient continué à manger autant qu'avant donc ça n'avait pas un impact sur la société ça ne les rendait pas malades au point de ne pouvoir manger heureusement parce que ça serait pas agréable pour l'homme par contre on voyait que leur métabolisme énergétique avait tendance à augmenter donc elles consommaient beaucoup plus de calories par unité de temps donc on les avait pas mis dans un petit tambour pour les faire courir donc elles ont continué à à avaquer à leurs occupations quotidiennes et malgré tout elles avaient un métabolisme de base qui avait augmenté on se sont rendu compte également que l'absorption intestinale des glucides était bloquée pas complètement mais partiellement bloquée en prenant de la carmantia mucinifila voilà un mécanisme intéressant et dès lors c'est ce que vous voyez sur le le deuxième petit tableau l'expression énergétique au niveau fécal est plus importante évidemment toute cette énergie qui est renfermée dans les glucides et qui n'est pas absorbé et donc éliminé au niveau fécal sera bénéfique évidemment dans la prise en charge de la glycémie des souris par contre il ya absolument aucune modification sur l'absorption des graisses et ça c'est pas pour déplaire parce que évidemment toute substance qui va nuire à l'absorption des graisses aura un impact sur l'absorption des vitamines liposolubles les vitamines a d e k et si il n'y aura pas d'impact sur l'absorption de ces vitamines et vous savez que la carence en vitamine d est quand même très importante en belgique alors pourquoi est ce que la bactérie morte est plus efficace que la vivante et bien le professeur cani a étudié un petit peu toutes les protéines toutes les substances qui pouvaient avoir dans la bactérie parce qu'une fois qu'elle est morte elle a explosé elle sait voilà elle a libéré toutes ces toutes ces molécules toutes ces protéines et il s'est rendu compte qu'il ya une protéine qu'il a baptisé amuc 1100 amuc pour a carmantia me signifie là amuc 1100 qui est exprimé dans la membrane de la bactérie dans les petits pili de la bactérie c'est ce que vous voyez sur la la petite photo tout en haut à gauche les petits ronds rouges donc c'est la protéine amuc 1100 qui l'a isolé il a purifié et en analysant justement cette protéine et bien il s'est rendu compte que cet amuc 1100 permet de reproduire intégralement les propriétés de la bactérie à carmantia me signifie la pasteurisée c'est comme ça que voilà il s'est rendu compte que un des modes d'action principale de la carmantia me signifie là réside justement dans ce principe actif qui est cette protéine qui est exprimée à la dans les pili de la bactérie dont on augmente l'accessibilité par la pasteurisation donc quand vous chauffez la bactérie elle explose et donc toutes ces protéines sont libérées et donc l'accessibilité à cette protéine est augmentée par rapport à la bactérie vivante et c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir un les petits points en rose sur chacun des graphiques que vous voyez donne de meilleurs résultats donc c'est la carmen c'est la muc 1100 meilleur résultat que la bactérie vivante qui est en bleu et exactement à peu de choses près les mêmes résultats que la bactérie pasteurisée qui est en orange donc je vous rappelle c'est toujours les mêmes codes de couleurs orange bactéries pasteurisées bleues bactéries vivantes sur le milieu synthétique noir les souris qui ont reçu juste l'alimentation hypercalorique avec le placebo voilà donc le professeur cani a publié oui en 2022 c'était l'année dernière toutes les propriétés de cette protéine amuc 1100 dont l'accessibilité est augmentée par le processus de pasteurisation et donc les propriétés majeures de l'acquermansia mucinifila c'est que cet acquermansia mucinifila va je vous l'ai déjà dit augmenter la quantité de mucus produit par le tue digestif par mais quels mécanismes et tout simplement ils sont rendus compte que cette protéine stimule l'expression des cellules de gobelets au niveau intestinal les cellules de gobelets que vous voyez à l'écran aussi cellules de gobelets on appelle aussi cellules caliciformes ou tout simplement cellules à mucus donc c'est des cellules que vous avez au niveau de votre épithélium intestinal qui ont pour but entre autres de produire ce mucus alcalin qui va tapisser tout l'intérieur du tube digestif et donc c'est en augmentant le nombre de cellules de gobelets que il ya une augmentation de la production de mucus et donc une amélioration de cette qualité de la barrière intestinale et donc il a montré aussi que cet amuc 1100 a un effet aussi sur le système immunitaire diminue l'inflammation augmente la thermogenèse augmente la bêta oxydation une des premières étapes d'utilisation des graisses dans la mitochondrie et cet amuc 1100 est aussi responsable des chutes des concentrations plasmatiques en glucose en cholestérol et en triglycérides vous allez voir ça va se vérifier chez l'homme après dans les études cliniques chez l'homme par après bon il ya d'autres chercheurs qui ont fait des études aussi sur cet amus sur cet akermansia mucinifila pasteurisé et à cet amus 1100 on a découvert une autre protéine aussi une protéine p9 peu importe et non je vais pas m'étendre parce que c'est pas les travaux du professeur cani ici mais voilà vous allez voir que ça a des effets synergiques et ce p9 a aussi une action sur les incretines donc sur les glp1 donc les hormones de la satiété qui ont tendance à augmenter et donc si la satiété augmente le patient a moins tendance à manger et ça va aussi dans le sens de la résolution des paramètres du syndrome métabolique et au delà de ça c'est le p9 a aussi une action anti-inflammatoire fait baisser la glycémie donc encore une fois ça va dans le même sens et donc voilà finalement cette problématique de sensibilité à l'oxygène bactéries strictement énergie est désuète par le fait qu'ils se sont rendu compte que la bactérie morte finalement beaucoup plus efficace et donne vous allez voir des résultats qui sont beaucoup plus reproductibles que la bactérie vivante restait avant de commencer à parler d'une éventuelle étude chez l'homme l'évaluation de sa sécurité clinique sur du long terme et donc là on revient donc on parle toujours des souris certains disent pourquoi on ne fait pas ça chez l'homme tout simplement parce que c'est interdit de faire des études de toxicologie à des grosses doses parce que là littéralement les souris vont être gavés d'Ackermannia mucinifila quand on ne sait pas encore à quoi s'attendre et donc ils ont donné ici 100 milliards d'Ackermannia mucinifila par kilo de poids corporel par jour aux souris ils ont fait les traditionnels tests hépato-toxicité génotoxicité donc ils n'ont pas vu de perturbations de la formule sanguine ils ont vu absolument aucun problème chez ces souris ce qui fait que la fda américaine et l'efsa a autorisé l'utilisation en chronique chez l'homme vu le profil de sécurité et donc c'est comme ça qu'ils sont dit ben on va commencer à entamer les études chez l'homme avant de parler des résultats de l'étude du professeur cani bon il ya je vous parle des études déjà ici depuis 2004 il y a eu des études cliniques qui ont été réalisées pas uniquement par le professeur cani et qui ont montré que l'Ackermannia mucinifila pouvait avoir une incidence sur certaines pathologies on se rendu compte que les patients qui avaient un statut en Ackermannia mucinifila très faible avaient tendance à développer du syndrome métabolique de l'hypertension du diabète l'objet de la conférence aujourd'hui donc je ne vais pas trop m'égarer vers les autres sujets mais sachez qu'il ya pas mal d'études aussi qui montrent l'importance de l'Ackermannia mucinifila en immunohocologie j'ai vu des études qui montrent que l'Ackermannia amucinifila permettent d'augmenter certains traitements comme les immunothérapies par exemple mais bon voilà il ya beaucoup plus d'études dans le syndrome métabolique c'est pour ça que je vous propose de parler que pour le monde du syndrome métabolique vieillissement également il ya des études dans les crônes des rectocolitules sérémorragiques dans les voies à l'écran les maladies neurologiques j'ai vu des études dans le parkinson alzheimer là vous voyez au dessus de maladies neurologiques qui mettent la sclérose latérale amyotrophique il ya pas mal d'études aussi et je vous ai déjà parlé des études où on a montré que l'utilisation de certains médicaments comme la metformine ou de prébiotiques ou les patients qui auraient eu une chirurgie bariatrique comme un bypass ou une sleeve ont tendance à avoir de l'Ackermannia la population en Ackermannia qui augmente une très belle étude aussi c'est une étude ici qui a été publiée dans une revue de gastroenterologie où l'auteur montrait que justement et c'est on est parfaitement dans le sujet ici les patients qui ont du diabète ont tendance à avoir un mucus beaucoup plus fin beaucoup moins épais que les patients sains on voit en effet à complètement à droite un sur le tableau les patients diabétiques ont une épaisseur de mucus qui est fortement réduite à plus de la moitié des patients sains vous voyez dans le fond à gauche que la distance qui sépare les bactéries des cellules épithéliales intestinales oui IEC que vous voyez à l'écran c'est pas inhibiteur de l'enzyme de conversion pose souvent la question c'est les cellules épithéliales intestinales et bien la distance qui sépare les bactéries de des cellules de notre intestin est inversement corrélée à la glycémie en effet au plus la glycémie est élevée au plus les bactéries sont proches de nos de nos muqueuses et je vous rappelle que dans la flore intestinale il n'y a pas toujours que des bonnes bactéries si vous êtes en bonne santé normalement les bonnes bactéries ont le dessus mais il peut toujours y avoir un petit pathogène perdu qui soit maintenu en contrôle mais qui peut altérer cette qualité de la muqueuse et donc au plus l'ennemi est loin de la muqueuse au moins il ya un risque d'altérer cette qualité de la fonction de barrière intestinale oui c'est aussi directement corrélée à l'hémoglobine glycosylée HbA1c pour les noms scientifiques au plus cet hémoglobine glycosylée est élevé l'hémoglobine glycosylée est un reflet d'une exposition prolongée à une glycémie élevée et donc on voit c'est même conclusion au plus l'hémoglobine glycosylée est élevé au plus les bactéries potentiellement pathogènes sont proches des murs proche de la muqueuse et en microscopie on le voit aussi un chez le patient diabétique vous voyez ce petit graphique vous voyez du vert le patient diabétique à un mucus qui est beaucoup plus fin que le patient sain d'ailleurs l'auteur a fait une petite métaphore que j'aime bien que j'ai laissé donc avec le château fort faut voir le mur du château fort comme les cellules épithéliales comme la muqueuse et les douves comme le mucus et donc vous voyez de l'autre côté des douves de l'autre côté du mucus et bien il y a des ennemis potentiels et le rôle de ce mucus est de maintenir à distance l'ennemi potentiel de manière à éviter qu'il ne soit trop près des murs et qui commence à faire des brèches dans les murs pour rentrer dans le château fort et c'est vraiment comme ça que ça se passe et donc la kermansia musnifila il va faire quoi il va augmenter le nombre de cellules de gobelets pour que la qualité du mucus soit plus soit plus importante donc c'est comme si il ferait jaillir des sources pour que la douve soit plus importante voilà un peu le mécanisme de manière métaphorique voilà il y a eu d'autres observations qui étaient faites là par le professeur cani et par son confrère william devos le confrère hollandais c'est que les patients qui essayent de prendre en charge leur syndrome métabolique glycémie hypertension perturbation des enzymes hépatiques etc ou en bon point par un régime hypocalorique et bien les patients qui répondront le mieux au régime hypocalorique seront les patients qui ont un statut correct en akermansia contrairement aux patients qui n'ont pas suffisamment d'akermansia musnifila dans leur tube digestif ces patients là ne répondront pas au régime hypocalorique ils auront malheureusement fait tous les efforts au niveau alimentaire mais ça ne sera pas payant à la prise de sang ni à la balance qui est un peu la conséquence je vous l'ai déjà expliqué mais de la mauvaise gestion de la glycémie donc à ce moment là le pancraphe ne fait plus d'insuline l'insuline est une hormone anabolisante c'est le hormone du stockage donc le patient va se mettre à stocker plus de graisse et donc en aidant le patient à mieux gérer sa glycémie ça c'est le mode d'action principale ça peut éventuellement avoir des répercussions sur le poids je dis éventuellement parce que d'un autre côté si le patient continue à aller au quick et au macdo encore une fois je reviens à mon tout premier slide c'est pas la pilule miracle qui fait perdre 10 kilos en un mois et vous allez voir dans les résultats et on y arrive voilà donc je vais vous parler donc maintenant de l'étude du professeur khani qui a été publié dans la prestigieuse revue nature and médecine en 2019 et le but était d'évaluer la sécurité la tolérance d'une supplémentation d'un kermansia musnifila parce que ça avait été ça n'avait pas encore été fait chez l'homme ça a été fait chez la souris je vous en ai parlé juste avant il a voulu vers lui aussi l'efficacité de la kermansia sur les paramètres anthropométriques tour de taille tour de hanche le poids etc et il a évalué également l'insuline résistance la glycémie les enzymes hépatiques le cholestérol ça c'est un objectif primaire et un objectif secondaire il a aussi évalué le passage de ces fragments de bactéries grammes négatifs qui engendrent l'inflammation les fameux lipopolis saccharides bactériens les lps et il a aussi voulu évaluer si la prise de kermansia allait permettre de restaurer la flore intestinale ça c'est un objectif secondaire il se doutait bien que la bactérie morte n'allait pas faire la flore intestinale mais il a aussi fait un autre bras dans cette étude avec la bactérie vivante donc je vais vous en parler donc les patients ont été suivis pendant toute l'étude pendant trois mois première visite après quinze jours ils ont été vis ils ont été vus sept fois sur toute l'étude il y avait trois bras un bras placebo un bras qui a reçu la kermansia mucinifila vivant à 10 milliards de bactéries vivantes par comprimé et un autre dernier bras qui a reçu la kermansia mucinifila pasteurisée celui qui a dans le produit fini et donc pour pouvoir participer à l'étude bien évidemment il fallait que les patients aient du syndrome métabolique certains quand j'ai déjà présenté ces slides là ils me disent pourquoi parce que c'est l'indication première du produit évidemment et il fallait que les patients soient présents de la sensibilité à l'insuline donc il fallait que la sensibilité à l'insuline soit inférieure à 75% encore une fois c'est l'indication première du produit tout ça semble fort logique il y avait des critères d'exclusion qui sont tout aussi logique en ce sens qu'il fallait pas que les patients prennent un traitement qui pourrait influer sur les paramètres du syndrome métabolique évidemment il faut pas que le patient prenne une statine fibrate il faut pas qu'ils prennent un antihypertenseur quel qu'il soit c'est logique sinon on va avoir du ils auront du mal à faire la part des choses quelle est l'efficacité réelle de la kermansia par rapport aux traitements déjà installés il fallait pas qu'ils changent leur style de vie donc il fallait pas qu'ils se mettent à faire régime il fallait pas qu'ils se mettent à faire du sport il fallait pas que qui prévoit une chirurgie bariatrique dans le but de perdre du poids donc tout ça est logique il fallait pas que si c'est une dame qu'elle tombe enceinte parce que voilà les études cliniques chez la femme enceinte c'est délicat donc voilà c'est des c'est des critères d'exclusion tout à fait logique donc je vais directement aux conclusions maintenant de l'étude c'est ce que vous attendez tous au niveau sécurité compliance eh bien vous voyez qu'il est difficile de faire la part des choses oui le placebo première ligne première colonne pardon la bactérie pasteurisée deuxième colonne et la bactérie vivante troisième colonne difficile de faire la part des choses entre bactéries vivantes bactéries pasteurisées et placebo on peut pas dire qu'il ya des grosses choses qui émergent d'ailleurs on le voit dans la partie inférieure du tableau compliance 100% ils sont tous à 99% de compliance pas de différence statistiquement significative par contre en ce qui concerne la sensibilité à l'insuline c'est là qu'on voit les résultats statistiquement significatifs donc c'est toujours les mêmes codes de couleurs pour ceux qui sont pas habitués à aux boîtes à moustache comme on les appelle donc c'est juste la souris ne fonctionne pas donc voyez sur votre écran une zone noire avec des résultats en noir ça c'est les patients c'est plus les souris maintenant donc ce sont des patients qui ont reçu enfin qui ont qui n'ont pas reçu de la carmencia mucinifila qui ont reçu un placebo donc ils ont continué à manger et à vivre comme d'habitude pas de restrictions alimentaires en orange c'est les patients qui ont reçu la carmencia mucinifila pasteurisé et en bleu c'est les patients qui ont reçu la carmencia mucinifila vivant et que remarque-t-on et bien on voit dans la partie centrale un voyez que il ya quand même une augmentation de la sensibilité des du récepteur à l'insuline de 28 % de mémoire je vois que ces chiffres sont très petits sur mon écran de 28 % de mémoire des résultats qui sont statistiquement significatifs puisque dans la partie supérieure vous voyez un p de 0,00 39 de mémoire et en médecine en tous les cas et en sciences biomédicales on accepte ce seuil de significativité à partir du moment où il est inférieur à 0,05 donc c'est clairement le cas ici donc statistiquement significatif la carmencia pasteurisée permet d'augmenter la sensibilité à l'insuline alors que il n'y a aucune valeur de paix pour les pour la bactérie vivante ce n'était pas statistiquement significatif ici pour la bactérie vivante qui ne permet pas de tirer de conclusion alors en ce qui concerne la sensibilité à la sensibilité j'en ai déjà parlé insulinémie maintenant ça va de pair évidemment si le récepteur à l'insuline est plus sensible il faut moins d'insuline pour contrôler la glycémie puisqu'il est plus sensible et donc on le voit clairement ici on a une diminution de l'insulinémie qui est statistiquement si elle aussi significative versus placebo pour la bactérie pasteurisée et on voit en bleu qu'elle n'est pas du tout statistiquement significatif pour la bactérie vivante encore une fois on le voit ici dans la variabilité des résultats on voit en fait pour vulgariser ça très fort avec la bactérie pasteurisée donc morte c'est le cas dans le produit fini c'est un peu comme si un sniper tirait sur une cible et toutes les toutes les balles sont dans la cible peut-être pas en plein centre mais dans la cible alors qu'avec la carmencia mucinifila vivant il ya peut-être une balle qui est en plein centre mais toutes les autres sont en dehors de la cible c'est un peu un peu l'image on voit une beaucoup plus une grande variabilité dans les résultats la variance au niveau statistique est beaucoup plus importante avec la bactérie vivante qu'avec la bactérie morte avec la bactérie pasteurisée on est beaucoup plus sûr du résultat cholestérol même conclusion statistiquement significatif pour la bactérie pasteurisée pas du tout significatif pour la bactérie ici vivante on a des chutes du cholestérol de 8% qui est un peu comparable à ce qu'on peut obtenir avec des phytostérol par exemple je n'ai pas mis ici les graphiques pour le ldl et les trigly parce que c'est du même ordre j'aurais pu faire un copier coller de ce slide là vous n'aurez pas vu de différence c'est toujours plus ou moins moins 8% du ldl et moins 8% sur les triglycérides toujours ça de prix par contre en ce qui concerne les modifications anthropométriques vous pouvez voir tout de suite pas de modifications pas de résultats statistiquement significatifs pour aucun des groupes que ce soit la bactérie pasteurisée ou la bactérie vivante on ne voit pas de différence sur le poids corporel voilà encore une fois pour tordre le coup à ce que j'entends couramment sur les réseaux sociaux le probiotique on ne peut pas dire probiotiques normalement c'est un post biotique mais le probiotique qui fait perdre 10 kg en un mois c'est clairement pas ça justement quand en termes de perte de poids ici chez des patients qui n'ont pas fait d'effort on voit seulement deux kilos de perte en trois mois c'est pas folichon maintenant il est clair que chez le patient qui fait attention à ce qu'il mange et qui parvient malgré tout pas à atteindre les valeurs cibles à la carmencia pourra aider mais s'il n'y a pas de si on travaille pas sur l'assiette il n'y a pas de miracle voilà et vous pouvez voir pour les autres paramètres anthropométriques un tour de taille tour de hanche etc il diminue que de deux trois centimètres sur trois trois mois c'est pas énorme non plus évidemment sans effort ça va être difficile ce n'est pas encore une fois la pilule miracle par contre sur tous les mécanismes d'action qui mène à la gestion de cette glycémie cette insulinémie on voit des résultats comme par exemple le passage de ces éléments étrangers de ces fragments de bactéries grammes négatifs c'est l'hypopolysaccharides bactériens dans le sang et bien il diminue de moins 117 % statistiquement significatif encore une fois et toujours pour la bactérie pasteurisée qui a dans le produit fini et pas statistiquement significatif pour la bactérie vivante alors ce que vous attendez tous j'imagine c'est ah non je pensais que ça suivait ça viendra voilà je maintenant que je dis attendez tous c'est que vous attendez tout j'imagine c'est est ce que ça va restaurer la flore intestinale je vous rappelle après ça mais avant ça je parle des enzymes hépatiques enzymes hépatiques c'est le corollaire du travail sur la restauration de la perméabilité intestinale si l'intestin joue mieux son rôle de barrière il laisse moins passer d'éléments étrangers de toxines de fragments de bactéries d'aliments qui n'auraient pas été complètement digérés etc et donc on diminue le travail pour le foie parce que je vous rappelle que tout ce qui est absorbé par l'intestin passe dans la veine porte et veine porte immédiatement faire le vers le foie le foie qui est notre usine à détoxifier tout ce qu'on a ingurgité qui n'était pas nécessaire et donc si l'intestin ne joue pas ce rôle de barrière bel le travail le foie beaucoup plus de travail et on peut voir des enzymes hépatiques ont tendance à augmenter et on voit justement ici comme le produit va restaurer la perméabilité intestinale on voit une chute des gamma gt des deux transaminases asparta transaminase et alanine transaminase qui chutent et l'effet sur le microbiote voilà ce que j'ai un peu avancé à tort et bien voilà effet sur le microbiote malheureusement aussi bien la bactérie morte que vivante ne permet pas de restaurer la flore intestinale on voit pas de résultats statistiquement significatifs on s'y attendait pour la bactérie morte elle est morte elle va avoir du mal à se reproduire mais ça a été étonnant pour les bactéries vivantes on s'attendait à ce qu'elle puisse ré ensemencer le tube digestif du patient et malheureusement il n'en est rien probablement dû au fait que le patient pour des peut-être des raisons génétiques ne parvient pas à fixer cette bactérie n'a probablement pas les sites de fixation au niveau digestif pour accueillir cette bactérie et malheureusement ben c'est des patients qui devront prendre la carmansia mucinifila à vie pas ou faire des fenêtres voilà voilà le résumé parce que j'arrive au bout de mon temps de parole le résumé de tous les résultats qu'on a pu tirer de cette étude donc ce qui est statistiquement significatif c'est quand vous avez des valeurs de paix en rouge donc c'est un résistance à l'insuline insulini cholestérol enzymes hépatiques et fonction de barrières intestinales et ça ne l'était pas je vous rappelle pour les paramètres anthropométriques voilà je vous ai déjà dit que l'efsa l'afdié va approuver l'utilisation en chronique pour un usage chronique chez l'homme et je vous rappelle ici encore une fois et toujours que c'est pas la pilule miracle qui va faire perdre 10 kg en un mois mais qui va bénéficier d'un traitement avec la carmansia mucinifila c'est les patients qui montrent du pré diabète faut pas attendre qu'ils soient diabétiques pour en donner évidemment s'ils sont diabétiques oui on peut en donner aussi mais l'idéal c'est d'agir avant qu'ils soient diabétiques quand ils ont déjà un test oma par exemple ou un quickie qui est déjà anormal à ce moment là il est conseillé de donner déjà de la carmansia mucinifila ou dès que le patient présente et je vous ai défini le syndrome métabolique dans les premiers slides présent du syndrome métabolique donc ça c'est vrai que c'est fréquent chez les femmes ménopausées les patients en surpoids chez les patients qui ont une glycémie trop élevée chez les patients hyperlipidémiques les patients qui ont passé d'HDL trop d'LDL une tension artérie trop élevée et de la stéatose hépatique voilà donc concrètement voilà comment se présente le produit donc il y a 30 milliards d'accarmansia mucinifila pasteurisé je vous ai expliqué l'importance de la pasteurisation par comprimé auquel l'UCL a rajouté oui parce que ça je vous l'ai pas dit c'est pas un produit métagenique c'est un produit UCL ça reste propriété d'UCL si vous voyez métagenique ce qui est affiché en dessous il est mis sponsorisé par métagenique l'UCL n'ayant pas d'équipe de délégués ils ont demandé comme on avait déjà l'habitude de collaborer avec eux on connaît déjà patrice cani depuis de longues années et il nous a demandé justement de faire la promotion de la carmansia mucinifila pasteurisé mais ça appartient toujours à l'UCL d'ailleurs vous reconnaissez aisément que c'est pas du tout le style de boîte de chez métagenique et donc il y a du thé vert donc ils ont mis des épigalocatéchine galate du thé vert pour les propriétés antioxydantes et le thé vert a des propriétés aussi sur la sensibilité du récepteur à l'insuline tout comme le chrome d'ailleurs vitamine b2 et vitamine d voilà je pense donc je vous rappelle pas d'effet secondaire il ya des preuves scientifiques et je vous rappelle encore les indications mais je pense que vous avez compris je vous remercie de votre attention et je cède la parole sans plus tarder merci beaucoup Vincent pour cette présentation qui était très très claire je pense que tout le monde apprécie cette présentation je vous laisse regarder un petit peu les questions pendant que je présente très rapidement Compliments Pro donc pour rappel ce webinar a été proposé par la plateforme Compliments Pro pour ceux qui ne connaissent pas encore Compliments Pro c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir recommander des compléments alimentaires de vos différents laboratoires favoris à un seul et même endroit donc pour que ce soit un petit peu plus clair je veux simplement vous partager mon écran et vous montrer comment faire une recommandation via Compliments Pro donc ici on arrive sur l'interface vous allez créer une recommandation la première étape ça va tout simplement être de sélectionner votre client ou alors de créer un nouveau client ce qui va très vite il nous faut juste un email un prénom un nom sinon vous sélectionnez votre client ici et vous allez pouvoir ajouter un à un les produits à la recommandation donc vous pouvez faire une recommandation en associant des produits de différents laboratoires ou alors sinon vous pouvez directement par exemple aller regarder les produits chez Metagenics et si vous les recommandez à Carmoncia à votre client vous allez pouvoir ajouter au panier comme ceci vous avez des fiches produits qui sont bien détaillées pour vous expliquer un petit peu les bienfaits les mécanismes d'action à chaque fois des produits avec des descriptifs des formulations bien sûr toujours donné pour un comprimé mais sur les tables dynamiques donc si vous augmentez le nombre de gélules vous voyez que les dosages vont également suivre et bien sûr des conseils d'utilisation donc vous allez pouvoir ajouter différents produits à la recommandation comme je disais différents laboratoires ou non et ensuite les tables d'après avant d'envoyer à votre client ça va être si vous souhaitez de changer les conseils d'utilisation à savoir que tout est complètement personnalisable donc les recommandations qui sont données ici sont celles qui nous sont transmises par les laboratoires mais si vous vous estimez que pour votre client il faut augmenter un petit peu le magnésium par exemple sur une prise journalière vous pouvez tout à fait changer idem pour la fréquence et les durées de prise quand vous cliquez sur envoyer le client reçoit donc une recommandation digitale par e-mail et puis il reçoit aussi bien sûr après sa recommandation en papier avec ses produits donc tout ça en même temps il reçoit vraiment tout ça chez lui directement ce qui facilite énormément la commande tout simplement pour vous après par la suite vous avez également tout un suivi donc si vous allez dans les recommandations envoyées de la plateforme vous allez voir si votre patient a fait commande s'il a acheté votre recommandation s'il a terminé cette recommandation et donc ce qui est intéressant c'est surtout le large choix de compléments alimentaires savoir qu'on référence plus de 30 laboratoires aujourd'hui et donc on a plus de 400 références au catalogue ce qui vous permet d'avoir des recommandations quand même qui sont très très riches et très détaillées pour vos différents patients donc au niveau des laboratoires on en voit quelques-uns ici métagéniste bien sûr est présent sur complément pro on est très à l'écoute aussi de vos demandes donc n'hésitez pas s'il ya des laboratoires ou des produits qui vous semblent manquants à nous faire une demande produit ou laboratoire on puisse développer au mieux ce catalogue et puis dernière petite chose bien sûr c'est une plateforme qui est 100% gratuite qui est vraiment dédiée aux professionnels de la santé donc si vous vous inscrivez je pense que mon collègue devrait vous mettre le lien d'inscription dans le chat si vous vous inscrivez on vous présentera toutes les différentes fonctionnalités et puis vous avez également accès via la plateforme à différentes formations comme le webinaire qui a été donné aujourd'hui et d'ailleurs je vous invite donc demain on propose un webinaire avec mon suivi diet on parlera un petit peu des outils digitaux dans le cadre de votre pratique et puis sinon pour les dates en juillet on propose aussi un webinaire avec débat et puis un autre avec herbe et tradition alors on va pouvoir passer aux questions vous avez le temps de regarder un petit peu de votre côté je vais regarder il n'y a pas de souci moi il n'y a aucune question qui me jeunesse alors parfait on va commencer par les questions qui ont le plus de voix de vote comme je le disais alors une personne avec un syndrome métabolique et qui fait un effort au niveau de l'hygiène de vie est-ce que la prise d'accariancia doit être aussi à vie non en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de recul sur la prise à vie donc c'est des questions qu'on a fréquemment posées justement au professeur cani nathalie delzaine l'étude a porté uniquement sur trois mois donc au delà ils ne peuvent pas se prononcer est-ce que l'efficacité va être augmentée ou est-ce qu'on va rester sur une vitesse de croisière ce qui est sûr c'est que de par le mécanisme de l'accariancia musnifila sur l'augmentation du nombre de cellules de gobelets cette augmentation du nombre de cellules de gobelets va perdurer pendant encore trois mois après interruption du traitement donc on n'est pas obligé de faire un traitement en continu à vie mais le professeur cani conseille de faire trois mois de traitement ça c'est le minimum pour avoir les résultats tels que obtenus dans l'étude et après on peut arrêter pendant trois mois pour peut-être reprendre trois mois après si c'était nécessaire parfois c'est pas nécessaire s'il y a eu un travail sur l'hygiène de vie parfois ça va être nécessaire donc on peut faire deux fois trois mois sur l'année par exemple voilà c'est très très bien pas de souci très bien et pas de communication avec d'autres traitements parce que j'ai vu aussi c'est peut-être oui j'ai dû passer la question aussi mais sur les statines metformines aucune contraindication non aucune contraindication on peut associer ça avec des statines avec de la metformine on peut associer avec tout ce qui est antihypertenseur autant les IEC les bêtas bloquants les diurétiques il n'y a absolument aucun problème et dans ce cas parce que j'avais passé une question par rapport à ça aussi au niveau de la prise est-ce qu'il faudrait peut-être séparer la prise du médicament est-ce qu'il faut prendre le matin un jeun non non oui c'est des questions qu'on m'a souvent posé ça aussi avec les antibiotiques non il n'y a pas de risque puisque la bactérie est déjà morte donc on peut pas la tuer plus que ce qu'elle ne l'est déjà et donc ils ont vu que même avec une prise d'antibiotiques contrairement aux autres probiotiques vivants ça ne pose absolument aucun problème en termes d'efficacité d'accord et du coup au niveau de la prise ce serait plutôt le matin à jeun qu'est ce que vous conseillerez ils conseillent en mangeant parce que l'étude a été faite en mangeant c'est vrai qu'il y a beaucoup de probiotiques qu'on conseille de prendre à jeun pour la viabilité mais ici c'est mort c'est toujours la même raisonnement elle est morte donc on ne sait pas la tuer plus et donc ils l'ont donné en mangeant et pourquoi ils conseillent en mangeant parce qu'au niveau législation c'est toujours des problèmes de législation normalement à partir du moment où il ya du thé vert eh bien on doit conseiller de le prendre en mangeant c'est avérant parce que voilà je ne vois pas pourquoi le thé vert à jeun poserait problème mais voilà parfois la législation n'est pas toujours très logique alors qu'en est-il de prendre de la carrémentiel dans les cas de SIBO par exemple s'agissant des bactéries qui produisent faire la une ne doivent pas l'être et je pense qu'on revient à la même chose c'est toujours les mêmes comme les les questions que j'ai eues souvent parce que j'ai déjà que j'ai déjà fait cette présentation là mais il ya déjà quelques mois les réponses étaient souvent non elle est morte non elle est morte mais là c'est pareil en cas de SIBO évidemment s'il y a une super croissance de bactéries au niveau du digestif donner trop de probiotiques c'est pas l'idéal mais si ça posera pas de problème puisque la bactérie est morte et donc elle ne va pas favoriser elle ne peut plus croître quoi puisque se développer donc ça ne va pas exacerber le SIBO très bien donc ça on est un peu répondu avec l'étude du coup mais au bout de combien de temps on peut avoir une amélioration notamment au niveau de la baisse de poids 3 mois baisse de poids c'est pas statistiquement significatif ça revient souvent un baisse de poids pourtant je l'ai dit trois fois et je sais bien et les médias jouent là dessus attention mais maintenant on a il ya eu des médecins qui ont eu de très bons résultats dans la perte de poids mais attention si c'est mal positionné normalement c'est le syndrome métabolique c'est à donner chez des patients qui font de la résistance à l'insuline j'expliquais la résistance à l'insuline peut mener à la prise de poids et donc là ça va être bénéfique maintenant si c'est un patient qui n'a pas de kilos à perdre ça ne fonctionnera pas de un de deux s'il n'y a pas d'effort au niveau de l'assiette et qui continue parce que moi j'en connais qui ont qui ont pris la kermansia en période de fait en se disant comme ça je pourrais manger à outrance cela ils n'ont pas perdu évidemment ils ont même eu tendance à prendre des kilos si vous mangez deux fois plus que d'habitude en se disant c'est pas grave j'ai mon poste biotique de l'autre côté oui parce que ça c'est une autre question c'est pas un point évidemment c'est un poste biotique j'ai mon poste biotique de l'autre côté qui va me protéger qui me permet tous les acceptables non encore une fois c'est pas la pilule nira qui fait perdre du kilo en un mois mais il faut trois mois pour un minimum pour avoir les résultats tels qu'affichés dans l'étude je veux pas dire qu'on pourrait avoir des résultats avant mais voilà c'est toujours des questions de statistiques statistiquement chez les patients il faut trois mois mais ça dépendra toujours de la personne de toute façon de ce qui est mis en place à côté donc pas forcément rapport avec ici notre poste biotique mais quel protocole vous proposez pour des personnes diabétiques soumettent formine pour enclencher la baisse de la graisse abdominale ben déjà oui à kermansia peut aider j'ai beau j'ai vu qu'il y avait d'autres questions sur d'autres probiotiques évidemment il ya d'autres souches qui peuvent être intéressantes aussi grasierie aussi il ya eu des études qui montrent que ça peut être bénéfique mais encore une fois je reviens sur le fait que attention s'il n'y a pas de travail fondamental sur l'assiette ça donne de moins bons résultats on peut rajouter la berbérine aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur berbérine est-ce qu'on peut donner de la berbérine la berbérine augmente aussi à la population d'un kermansia mais de 1% et il faut travailler un gramme enfin entre 900 900 mg et 1 g pour faire monter de 1% la population d'un kermansia dans le tube digestif et je vous dis souvent les patients qui sont en syndrome métabolique sont à 1% et l'idéal serait de les faire monter à 5% donc voilà il ya encore de la marge je pense que c'est en agissant sur part par plusieurs biais que bon on peut arriver au résultat aussi ok du coup vous en avez parlé un petit peu mais ce que peut-être vous pourriez élaborer sur les autres probiotiques typiquement l'activation jusqu'à série pour la perte de poids si on parle vraiment là strictement pour le poids pour la perte de poids même chose mais le gras iris a monté a montré des résultats mais aussi chez des patients qui devaient faire attention à ce qu'ils mangeaient c'est un peu comme ici avec la kermansia donc voilà c'est pas là encore une fois c'est pas le probiotique miracle qui va faire perdre 10 kg en un mois mais c'est une aide un peu un peu comme un akkermansia donc j'ai même un peu voilà un peu sur le même pied maintenant j'ai pas vu d'études cliniques voilà justement double aveugle placé beau contrôlé avec mais bon je ne lis pas toute la littérature sur le gras iris j'ai vu quelques études passées mais c'était pas des études voilà il faut toujours regarder il faut des études cliniques double aveugle placé beau contrôlé pour que ce soit voilà plus de poids scientifiquement que que des petites publications non je n'ai pas tout j'ai pas le temps de tout lire donc on a parlé un peu de la durée d'efficacité mais est ce qu'il y aurait en effet rebond possible après donc l'arrêt ça n'a pas été ça n'a pas été ça n'a pas été démontré non pas d'effet rebond jusqu'à présent donc ça on a parlé pour quand est ce qu'il fallait le prendre pourquoi ne pas avoir commercialisé que de la mucunissant plutôt que l'akkermansia pasteurisé très bonne question mais tout simplement parce que non seulement déjà isolé purifier la protéine aura un coût qui va se répercuter sur le coût final du produit qui est déjà voilà qui est déjà assez élevé et deuxièmement en faisant cela on ne va pas gagner en efficacité donc j'ai montré que la mucunissant en termes d'efficacité permet de reproduire intégralement ni plus ni moins l'efficacité de lakermansia mucinifila pasteurisé dans son dans son totum si je pourrais raisonner comme ça en termes phyton et donc ça n'avait pas vraiment de sens si ce n'est que de majorer le coût du produit d'autant plus que par après et heureusement qu'ils n'ont pas fait par après d'autres chercheurs ont mis en évidence d'autres protéines dans la bactérie pasteurisée qui avait d'autres effets synergiques avec la mucunissant et donc ça a été un petit peu dommage de perdre justement les propriétés des autres protéines en ayant un produit donc qui risque à ce moment là peut-être d'être moins efficace puisqu'il risque de moins agir sur la satiété parce que la pnf agit sur la satiété et en plus de ça et plus cher isolé purifier la protéine va avoir un coût indéniable sur le produit. L'avantage c'est que les comprimés pourraient peut-être être plus petits mais bon le comprimé n'est pas énorme non plus donc mais voilà on pourrait avoir des tout petits comprimés genre granules homéopathiques peut-être donc on a parlé à metformin statine pas contraindication j'imagine avec l'évothyrox en caducotéroïde non non serait-il intéressant de faire une étude de microbiote avant d'en prendre ah oui l'idéal oui ça c'est ça c'est l'idée l'idéal vraiment souvent entre l'idéal et la pratique il y a une différence et l'idéal c'est vrai que c'est de faire se faire une analyse de sel voir si effectivement le patient en manque d'Ackermann Cermucinifila et s'il en manque en prendre mais voilà quand je quand j'évoque ça la plupart des médecins ils me disent oui mais c'est un coût analyser le faire un bilan nutritionnel de sel et puis encore le coût après du produit beaucoup préfèrent l'utiliser de manière empirique tout de suite voilà voilà je vous renvoie la patate chaude à vous de voir mais c'est vrai que ça a un sens pour moi de faire si on veut faire de l'évidence de médecine la médecine basée sur des preuves sur des évidences de s'assurer que le patient en a réellement besoin bon maintenant si on lui donne il n'en a pas besoin c'est pas pour autant qu'il va avoir des maléfices mais voilà c'est un choix pas facile à faire là je ne peux pas me positionner mais voilà l'idéal c'est vrai qu'au niveau scientifique c'est de faire un bilan nutritionnel de voir si le patient en manque et s'il en manque en moment donné alors l'étude de toxicité sur les souris qui a duré 90 jours est ce que c'est assez de recul pour après pouvoir transférer tout ça chez l'homme oui donc les études chez la souris c'est toujours un protocole standard le principe c'est qu'on les gave à grosse dose pour voir s'il y a grosse dose pharmacologique si je peux utiliser ce terme là il n'y a pas d'effet secondaire maintenant la sécurité chez l'homme on la connaît déjà depuis des millénaires puisque c'est ce que j'expliquais au tout début c'est à carmantia mucinifila se trouve déjà dans le lait maternel donc dès le plus jeune âge les enfants sont exposés de par leur lait maternel à la carmantia mucinifila et c'est une bactérie qu'on retrouve à l'état naturel dans un dans un tube digestif eubiotique donc sain voilà donc c'est pas on s'attendait bien à ce qu'il pouvait pas avoir de soucis mais à partir du moment on va donner des comprimés à plus forte dose et où le patient pourrait peut-être essayer de se et ça arrive on a souvent des questions chez nous suicider avec un de nos produits il faut pouvoir avoir la réponse et donc là on a la réponse même à méga super giga grosse dose voilà il y a d'autres moyens beaucoup plus efficace de suicider quoi est ce qu'on trouve la carmantia dans d'autres favoratoires aujourd'hui non pas en belgique je dis non et puis pas en belgique on trouve pas d'accaramantia mucinifila je sais bien que j'ai eu beaucoup d'écho ah mais il y en a un chien dans tel produit tel produit à chaque fois je vais voir la composition on ne retrouve pas d'accaramantia mucinifila donc on retrouve des prébiotiques on retrouve de la berbérine on retrouve des substances qui certes favorisent le développement de la flore mais on ne retrouve pas d'accaramantia mucinifila pasteurisé tel que ça a été étudié par patrice camille j'ai vu un seul mais c'est pas en belgique c'est vraiment à l'étranger j'ai vu de la carmantia à l'étranger mais pas forme pasteurisée pas du tout la forme patrice camille et au double du prix donc on a une question donc sur la prise on a dit pas spécificité au niveau de quand est-ce qu'il faut le prendre est-ce que le thé vert privé dans le produit pourrait poser un problème si on prend le soir non non il n'y a pas de théine donc pas de soucis donc il ya c'est uniquement les épigalocatéchine galate uniquement les flavonoïdes les antioxydants donc ça n'a pas été relevé en tous les cas dans la littérature puisque justement il n'y a pas cette théine qui peut être problématique chez les patients qui ont des difficultés d'endormissement à cause de la caféine et théine Parfait on a fait un petit peu le tour une petite dernière sur la composition avec les agents de charge n'est-il pas un problème par rapport aux produits tels qu'il a été testé dans les études oui ça a été testé par patrice cani et donc ça ne nuit pas l'efficacité à l'efficacité après les principaux ils ont utilisé beaucoup de sable donc de qui ne faut pas confondre avec le dioxyde de titane c'est souvent confondue donc ils ont mis de l'oxyde de silice qui est du sable pour que ce coût se comprimer puisse se déliter facilement et ça a été étudié et de toute façon on retrouve du sable aussi dans un tube digestif humain puisque manifestement sur les fruits et légumes il peut y avoir des petites classes de silice et donc voilà ça n'a pas posé ça a été étudié d'ailleurs ça n'a pas posé de problème sur la l'efficacité du produit parfaite écoutez merci d'avoir j'ai une dernière question par rapport aux webinaires et aux replays donc oui tout est bien disponible sur la plateforme compliment pro en termes de replay des différentes formations et webinaires même si vous n'allez pas participer à l'event même si vous n'étiez pas inscrit vous avez accès à tout ça sur compliment pro et je vous ai envoyé le lien de vrai vers la plateforme dans le chat si vous pouvez vous inscrire je rappelle c'est gratuit merci beaucoup vincent d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions merci pour la présentation qui est d'accord pour se le dire merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui et puis à très bientôt pour un prochain webinaire au revoir à tous